Bonjour, dans le cadre des trucs Zassus orthographe, aujourd'hui nous allons voir de quelle façon orthographier correctement ON ou ON plus N'. Mais voyons déjà dans une très rapide théorie ce à quoi cela correspond. Donc ON est le pronom personnel, est un pronom personnel qui est à la troisième personne du singulier. Donc dès l'instant qu'on écrit ON plus un N', on a toujours le pronom personnel ici à la troisième personne du singulier, auquel on ajoute une moitié de négation, c'est-à-dire le N'. Pourquoi une moitié de négation ? Parce qu'une négation est constituée de deux termes, un premier qui est NE ou N', et un second qui est par exemple PAS, PLUS ou RIEN. Voilà, donc maintenant en verre, voyons le truc Zassus qui permet d'orthographier correctement ce phonème. Lorsque le verbe dont le pronom personnel ON est le sujet, lorsque ce verbe est à la forme affirmative, à ce moment-là on peut écrire ON ou N. En revanche, lorsque le verbe est à la forme négative, c'est-à-dire qu'un petit peu plus loin dans la phrase, il n'y a par exemple PAS ou PLUS ou RIEN, d'une part, et d'autre part que le verbe commence par une voyelle, il faut alors écrire ON au N, auquel on ajoute un N'. Maintenant, mettons cela en application à l'occasion des dix exemples suivants. Donc, exemple 1. Pour votre candidature, ON n'a rien pu faire. Donc, réflexe, le verbe dont ON est le sujet, est-il à la forme affirmative ? ON n'a rien pu faire. Donc, ON A. ON n'a rien, ça veut dire qu'ici on a un verbe à la forme négative. Donc, on se trouve dans cette situation-là, on a un verbe à la forme négative, qui commence par une voyelle, puisque c'est un A. Donc, on l'écrit comme ça. ON plus N'. ON n'a rien pu faire. ON est le sujet du verbe AVOIR, et on a la négation N', rien. Exemple 2. Hier, on a tout tenté, mais en vain. Donc, voyons, premier réflexe, si le verbe dont ON est le sujet, est à la forme affirmative. ON a tout tenté. Effectivement, on a un verbe à la forme affirmative. Maintenant, vérifions cela. On n'a pas de verbe à la forme négative, parce qu'on ne voit pas de rien, de plus, de pas. Et d'autre part, on a effectivement quand même un verbe qui commence par une voyelle. Mais on est bien dans ce cas-là, puisqu'on a un verbe à la forme affirmative. Donc, on peut l'écrire en ON. Exemple 3. Depuis son départ, on n'a pas progressé. Réflexe, le verbe est-il à la forme affirmative ? Non, puisqu'on a ici le mot PAS. Donc, on a bien un verbe à la forme négative, et de plus, le verbe commence par une voyelle, ici. Donc, on l'écrit avec le N apostrophe. On n'a pas progressé. La négation ici est N apostrophe, pas. Exemple 4. Hier, on était tous sous pression. Le verbe est-il à la forme affirmative ? Oui. On n'a pas de PAS, PLUS ou RIEN. On a effectivement un verbe à la forme affirmative. Donc, on a uniquement le pronom personnel ON. Exemple 5. Certes, on veut gagner, mais honorablement. A-t-on une négation dans cette phrase ? Non, on n'a pas de négation. Donc, on écrit le pronom personnel, seul ON. Exemple 6. Actuellement, on n'achète plus ce produit. Le verbe est-il à la forme affirmative ? Réponse, non, parce qu'il y a le mot PLUS. Donc, on a un verbe à la forme négative, et un verbe qui commence par une voyelle, puisque c'est un A, achète. Donc, on va écrire le pronom personnel, auquel on ajoute la moitié de négation, N apostrophe. Actuellement, on n'achète plus ce produit, et donc la négation, c'est le N apostrophe avec PLUS. Exemple 7. A priori, on n'arrête aucune machine. Donc, a-t-on un verbe à la forme affirmative ? Non, pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune. Donc, on a un verbe à la forme négative, qui plus est, qui commence par une voyelle, puisque c'est le A de arrête. Donc, on écrit le pronom personnel, ON, auquel on ajoute la demi-négation, N apostrophe. À ce moment-là, la négation, c'est N, aucune. Enfin, N apostrophe, aucune. Exemple 8. Les dossiers qu'on traite sont tous très bons. Le verbe est-il à la forme affirmative ? Oui, puisqu'on n'a pas de négation dans cette phrase. Donc, on peut tout de suite écrire le pronom personnel, ON. Exemple 9. C'est vrai, on n'a jamais signé, si vite. Le verbe est-il à la forme affirmative ? Réponse, non, puisqu'on a ici, jamais. Donc, on a une négation qui sera, ne jamais, en fait, N apostrophe, jamais. Donc, on écrit le pronom personnel, ON, que l'on complète avec la demi-négation, N apostrophe. De toute façon, la négation complète, c'est le N apostrophe, et jamais. Exemple 10. Cette fois, on n'a eu que peu de retours. Le verbe est-il à la forme affirmative ? Réponse, non, puisqu'on a que. Et donc, on a affaire à une négation, ne que. De plus, le verbe commence par une voyelle, puisque c'est le verbe avoir. Donc, on écrit le pronom personnel, ON, auquel on ajoute la demi-négation, N apostrophe. Et donc, la négation complète, c'est ne que. Donc, voilà qui termine ces 10 exemples, et qui, par la même occasion, termine ces trucs et astuces de l'orthographe, qui traitaient, ici, du phonème ON, c'est-à-dire l'écrit-on, ON, ou le complète-ton avec une demi-négation, N apostrophe. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et astuces de l'orthographe. Ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir.